Salut à tous, une vidéo en ce 14 janvier 2017 consacrée à Mathe 1.17.1. En effet, Mathe 1.17.1 a été, entre guillemets, officialisé il y a deux jours, enfin il y a 48 heures par moment où je joue cette vidéo, en clair, le 12 janvier. La preuve, c'est que c'est un Mathe 1.17.1 recompilé maison, voilà. A bout de deux choses, je vais vous montrer l'énorme gourmandise de Mathe 1.17.1, on va sortir bien sûr, j'ai le VCView qui permet de capturer la vidéo, Simple Screen Recorder qui permet de capturer aussi la vidéo, et le Mathe Système Monitor. Donc je vais lancer l'outil Monitor Système Mathe, donc actuellement j'ai en gros 764 mégas, je note, 764. Donc on va sortir dans les processus, Mathe Système Monitor, ça nous en fait 45,7. Je le retrouve, enfin 46 et demi, pardon, 46,5 mégas. Simple Screen Recorder qui nous mange 140 mégas, enfin 142 mégas. Cool. Et le GVCView qui nous mange 74 mégas. Donc, là on en est à peu près à 765 mégas. On va voir, on va lancer la calculatrice, parce que c'est une nouveauté de Mathe 1.17.1, Mathe Calque et de retour. Voilà, nous avons dit que j'en étais à 765 mégas environ, enfin 764 mégas. Auquel je sors les 46,5 mégas du système Moniteur. Les 142 mégas de Simple Screen Recorder. Et les 74 de GVCView. En gros, un Mathe nu. Et encore, j'aurais pu sortir aussi, on va dire, 20 mégas du PM Actray. On va savoir ça. Et le petit PM Actray qui mange, alors que je le trouve, PM Actray, voilà, 27 mégas. En gros, je suis dans les 500 mégas au démarrage. Pour un environnement en GTK 3, c'est pas du tout excessif. Donc, la dernière grande nouveauté, vous avez vu, bien sûr, il n'y a pas grand chose de nouveau. Mais c'est du pur GTK 3. C'est super. Donc, le retour, bien sûr, de Mathe Calque, que je venais vous montrer. Qu'est-ce qu'il y a d'autres ? Donc, Pluma, maintenant, alors que je retrouve, voilà, maintenant, ça utilise une epiz. Ça permet, comme ça, d'utiliser la console Python. Parce que Python GTK 3, dans Mathe, c'était pas la peine. Donc, si je vais dans édition, préférences, greffons, console Python. Voilà. Affichage, panneau inférieur. Et voilà. J'ai mon Python. On va mettre version, peut-être. Ou vert. Non. Non, c'est du Python, comme vous pouvez le voir. Voilà, qu'on soit Python. C'est très bien. Dans les greffons, bon, bien sûr, il y a tout ce qui est modification de casse, modification orthographique. Donc, c'est notre ami Pluma 1.17.3. Voilà. Toujours aussi rapide, toujours aussi lourd, comme vous pouvez le constater. Dans le... Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a une nouveauté. Et pour cela, je vais brancher une clé USB. Elle est passée où ? Bien sûr, je vais la laisser brancher sur l'ordinateur, c'est pas la joie. Donc, je vais brancher cette clé... Voilà. Je vais brancher cette clé USB. Et je vais copier, par exemple, mon dossier document. qui pèse plusieurs dizaines de mégas. Vous allez voir, il y a une option qui est pratique. Donc, je branche la clé USB. Si j'arrive, il y aura des pourgrés. Voilà. Donc, le montage automatique, merci GBFS. Donc, je vais faire copier. Coller. Et là, je peux mettre en pause la copie. Je peux la relancer. Je peux la remettre en pause. Et la relancer. Ça, c'est une nouveauté de Chara 1.17. La possibilité de mettre en pause pour les grosses copies. Et ça, c'est super bien. Bon, c'est vrai que je crois que ça existe dans les autres environnements, mais dans la thèse, ça n'existait pas. Donc, c'est quand même un bon point. J'espère que ça ira jusqu'à la version 1.18 finale. Alors, je sens qu'il y a... Ah non, c'est bon. Il y a un gros fichier qui n'a pas besoin de copier. Alors, c'est vrai que ça copie sur le clé USB, donc c'est un peu long. Voilà. Bon, bien sûr, c'est ma machine officielle. Comme vous pouvez le voir avec ce résumé-là. Un oignot 493, un possesseur à clon et compagnie. Voilà. Donc, quand ça sera fini de copier, je vais vous montrer autre chose. Parce que, bon, il y a encore du franglais. C'est une version de développement de Mathé. Mais il y a quelque chose qui est très bien, qui a été rajouté. Donc, avance, avance, avance. Ah oui, si vous voulez savoir, Mathé est très très lourd. Donc, en dehors des thèmes et des thèmes d'Icon Fire Ensa, il pèse 94 méga. Compilé. Tout mouillé. Voilà. Donc, vous avez l'ensemble des paquets, que ce soit les extensions, que ce soit l'outil Attril pour pouvoir fusionner les fichiers PDF, l'outil Maté Calc, le centre de contrôle, le terminal, bien sûr. Voilà. Ah, je veux pas du fermer le caractère, c'est pas bien grave. J'adore quand les copies se copier sur notre USB. Vous pouvez voir quand même que c'est très très rapide. Donc, bien sûr, le tableau de bord, c'est une version 1.17. Donc, je suppose que, pifométriquement, comme je l'avais précisé dans un précédent article et dans l'article de blog auquel il y a cette vidéo, on peut estimer que Maté 1.18 sortira courant mars pour que Ubuntu Maté 17.04 ait quelque chose de nouveau à se mettre sous la dent. Quoique, le passage à GTK 3, ça mériterait presque dans l'appellation Maté 2.0. Mais ça, peut-être que les développeurs attendent de passer certains d'autres éléments et sont débarrassés pour justement officialiser la version GTK 3.0. Donc là, on peut éjecter la clé et vous allez voir. Bon, c'est en anglais. Des écritures, des données sont en train d'être écrites. Veuillez ne pas débrancher. Et normalement, il y a un nouveau message qui va apparaître. Qui va dire, c'est bon, vous pouvez débrancher. Bon, bien sûr, c'est en anglais. mais c'est déjà pas mal. Et là, voilà, on peut enlever proprement le support. Donc, je vais foutre le capuchon. Voilà. C'est quand même pas mal. C'est une toute petite option qui a été tendue, je crois, il y a peut-être deux, trois semaines sur le code. Parce que je vérifie régulièrement s'il n'y a pas de nouveauté. Et comme j'ai vu que Maté Desktop avait été mise à jour, là, je vous montre ça sur le site internet de le dépôt des codes sources. Donc, 1.7. Voilà. La dernière mise à jour, c'est 14 janvier. Et si on regarde la date en décroissant, la dernière mise à jour, c'est Maté Calc, Maté Desktop, Maté User Guide, Mozo, Notification Daemon, les fonds d'écran, les menus, et Paul Kit. Voilà. Après ça, vous avez le thème d'icône Maté qui a été modifié, mais je ne sais pas s'il y a grand-chose de modifié. Voilà. Donc, en gros, depuis le mois d'octobre, ils ont modifié tout ça. Je me demande de s'il y a une annonce officielle sur Maté Desktop. .org. Je ne sais pas si ils ne vont pas en parler. Non, ils n'en parlent pas. Dommage. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose de plus à raconter. Il n'y a pas grand-chose de plus à montrer. C'est du Maté Desktop, tout ce qui est le plus classique, comme vous pouvez le voir. On peut effacer ça. Le centre de panneau, c'est toujours la même chose. Le centre de contrôle, c'est le panneau de configuration, c'est toujours la même chose. Voilà. Avec l'outil mozo, l'apparence. Voilà. Voilà. Il n'y a pas grand-chose de nouveau. Il n'y a pas de nouveau d'arrière-plan. Ça qui est un peu ennuyeux, peut-être peut en rajouter un ou deux, mais bon, je parie un peu les plaisirs parce que celui-là m'a gonflé et donc j'en ai pris un autre. J'applique ça comme ça. Voilà. Il n'y a rien d'autre à rajouter. J'espère que cette toute petite vidéo vous a plu. Vous avez vu, c'est du rapide, c'est pas trop gourmand, c'est un gars de l'emploi. Que se m'en dit de plus ? Allez, ciao, à la prochaine. Bye bye.